bonjour aujourd'hui on part sur une histoire qui est un peu transversale dans ma vie c'est pas une anecdote en tant que telle c'est un problème qui est beaucoup plus profond vous voyez beaucoup beaucoup plus profond il ya quelques jours de ça on m'a posé une question cette question c'est c'est quand la dernière fois que tu t'es pissé dessus ça remonte à très très loin je crois que ça remonte à quand on a visité la cabane de chasse quand j'avais cinq ans quatre ou cinq ans on a visité la cabane de chasse avec l'école toi le truc de base tu visites la cabane de chasse tranquillou bilou et puis là tu commences avoir envie de pisser tu commences avoir envie de pisser et il doit arriver arrive on dit tu tournes autour de la cabane tu sais où sont les chiottes tu sais où ils sont mais il ya des gens devant tu te sens gêné du coup t'os pas y aller tu te dis je vais tenir t'es tellement paralysé socialement parce que j'étais sachet moi j'étais moyen moins mais à la base j'étais même mutique j'étais timide extrême au point où j'osais pas demander et je me suis pissé dessus genre mais j'avais quatre ans ça va même genre l'année d'après mes parents quand ils m'habillaient mettaient un jean avec un bouton qui tient bien tu vois j'avais pas assez de force pour retirer le bouton de mon pantalon du coup il fallait aller voir la maîtresse et lui demander qu'elle retire le bouton de ton pantalon pour pouvoir te défroquer pour pouvoir aller pisser alors petite subtilité nous les chiottes à l'école c'était pas dans l'école c'était un petit cabanon dans la cour donc tu as la maîtresse qui se mettait devant qui fumait sa clope ou je sais pas quoi toi tu allais avoir pour crurtir le bouton sauf qu'au bout d'un moment j'en avais marre et en fait j'arrivais pas à pisser dans les chiottes salles j'arrive pas pisser dans les chiottes salles j'arrive pas pisser dans les chiottes publiques j'arrive pas maintenant oui maintenant j'arrive beaucoup mais j'y arrivais pas alors du coup je faisais semblant de pisser je revenais j'avais tout autant d'envie de pisser elle refermait et puis là c'était comme avoir une porte de prison sur la bite c'est fini tout ce qui doit sortir maintenant passera à travers le tissu ça a fini par j'arrêtais d'aller voir la maîtresse pour me faire déboutonner le bouton parce que j'avais quand même la flemme j'avais la flemme de voir continuer cette mise en scène sachant que j'allais même pas pisser derrière voilà qu'on se le dit j'arrivais pas à pisser du coup bah elle en avait déduit elle avait dit fièrement mes parents Romain il progresse Romain il arrive maintenant à retirer tout seul le bouton de son pantalon parce qu'il ne demande plus à ce qu'on le retire c'est qu'il sait le retirer tout seul pour aller pisser non j'avais renoncé c'est tout j'avais suivi une autre voie qui n'avait rien à voir celle de la résignation le parcours difficile où je n'ai plus besoin d'interagir avec les gens mais où la problématique du pipi en extérieur est une problématique qui reste vive et vivace l'abstinence tout à fait parce qu'on est quand même d'accord on n'est jamais aussi bien que dans les chiottes de chez soi les seules chiottes qui valent le coup les seules chiottes où on se sent bien c'est les chiottes de sa propre maison c'est cela dont on aime réchauffer le siège c'est par rapport à celui-ci qu'on compare la texture de la lunette d'une autre à une autre le débit de la chasse d'eau vous même vous le savez parce qu'en fait j'ai lu l'autre coup un truc comme quoi le fait de pas vouloir aller dans les chiottes publiques c'est un truc très courant en fait moi j'étais très à cheval sur la propreté des très jeunes je ne pouvais pas je ne pouvais pas il y avait pas mal de chiottes d'école tu rentres il est nettoyé une fois par semaine tu sais même pas j'allais quand même pas poser mon cul là où la plupart des gens décident probablement visant une reconversion professionnelle ou un changement de parcours de devenir soudainement des artistes peintres à brandir leur jet et refaire toute la décoration t'arrives même parfois avoir des poils collés à plus d'un mètre de haut tu te demandes d'où ils viennent comment ils ont atterri ici comment ces poils plus bien peuvent aller aussi haut sur une paroi question que je me pose encore et donc tout mon collège je partais je les rappeler plusieurs fois je crois à six heures et demie de chez moi je me levais à six heures et demie par donc je partais à 7 heures chez moi je rentrais il était 17 heures pendant ces 10 heures c'est 10 longues heures je ne pissais pas je pissais en partant de chez moi je faisais toute ma journée à l'école puis je rentrais chez moi pisser et des fois les trajets de bus putain j'avais envie oh putain mais tu te retiens si tu bois pas ça passe oui mais quand tu manges à la cantine et qu'il ya des haricots verts et au lycée la même chose mais galère pour tenir donc à partir de la première après un jour sur deux j'allais pisser quand on était dans l'établissement en bas de la ville j'allais pisser dans les chiottes du supermarché d'à côté et uniquement parce que j'avais cours de sport le mardi à 16 heures quand j'étais en terminale jusqu'à 18 heures là je pouvais vraiment pas seulement à ce moment là j'allais pisser juste avant dans un des toilettes du gymnase mais pas à l'école en même temps il y avait tellement une odeur de mort dans ces chiottes mais en fait les chiottes du lycée je suis rentré une fois dedans en trois ans les chiottes du collège je pense une ou deux fois dedans en trois ans ce sont des pièces que je ne connais pas la seule fois je suis rentré dedans et le kevin gars des armes de guerre il a foutu un pétard dans un des chiottes il l'a fait exploser et en fait quand on y pense aujourd'hui j'avais quasiment oublié cette information là mais c'est quand même une sacrée prouesse de ne pisser que deux fois par jour c'est quoi la capacité de d'une vessie la taille d'un bol 0,6 litres ben voilà tous les jours je me trimballais avec ça et en fait aujourd'hui ça qui est terrible c'est que maintenant que je suis sédentaire maintenant que j'habite chez moi maintenant que la porte de mon bureau qui est juste là est littéralement la porte qui mène aux chiottes les chiottes c'est la pièce la plus proche de mon bureau aujourd'hui je vais pisser quoi dix fois par jour c'est vrai j'ai accès à ces toilettes j'y vais tout le temps mais quand je dois me voyager comme quand je suis allé sur le tournage du vortex la semaine dernière donc je pars pisser avant de partir j'arrive à la gare mon bus là là très rapidement dès l'instant que je suis dans le train à rennes et je vais pisser blablabla changement à paris re train repissage dans le train et si j'arrive pas à pisser comme la dernière fois si je me retrouve en galère le gars qui m'a emmené sur le tournage tellement il avait 40 minutes de route entre la gare d'avignon et l'endroit où on tournait j'oublie d'aller pisser avant du coup je me dis c'est bon 40 minutes je tiens ça va être dur je vais devoir faire beaucoup de contrôle sur moi même intérieur mais je vais réussir je vais réussir et à la bouchon une heure et demie de trajet j'ai fini par demander au gars de s'arrêter au bord de la route 20 minutes avant pour que je pisse au bord de la route et là je vais au bord de la route et sous la pression je sais que le gars m'attend c'est que j'ai très envie mais c'est aussi qu'on est dehors je suis pas dans mes chiottes tu vois je suis pas dans un chiotte tranquille avec tout à disposition ben j'arrive pas à pisser je vous jure j'y arrive pas je suis déjà retrouvé comme un con en soirée dehors à devoir pisser contre une contre une clôture mais sachant qu'il y a du monde derrière moi qui peut-être me voit et ben j'y arrive pas voilà je vous le dis je vous le dis ce soir je vous le confie je suis incapable de pisser dans un lieu public quel qu'il soit que ce soit des toilettes ou que ce soit la nature sauf si je suis seul mais tellement seul que ça en fait presque flipper il fait deux choses c'est qu'effectivement la dernière fois que je me suis pissé dessus j'avais quatre ans je me suis tellement conditionné j'ai tellement suivi ce chemin du non pissage et du non recours aux toilettes que maintenant je dois me forcer à désapprendre et être dans ma tête et à m'imaginer des fontaines du pipi qui coule à flot pour me dire allez c'est bon ouvre la van après ça va mieux les chiottes des tgv c'est ok par exemple je les maîtrise cela cela je les ai dompté mais je les ai dompté comme comme de ouf et en fait je me suis dit il ya quand même aujourd'hui beaucoup d'endroits où il n'y a pas de chiottes et moi maintenant je calcule je vous jure parce qu'en plus j'ai des problèmes gastro intestinaux et je calcule mes itinéraires et mes voyages en fonction de la présence ou non de toilette sur le chemin quelle toilette ou etc j'en suis à ce point en tout cas je suis content de découvrir en ce moment je suis pas le seul mais en plus que je l'ai tellement intégré alors c'est pas normal en vrai c'est pas normal mais visiblement je suis pas le seul voilà on est quelques-uns je pense que m'être vraiment fait vraiment défoncé d'avoir pissé dans ma culotte à quatre ans par peur de rentrer dans les chiottes de cette cabane de chasse plutôt que me faire le déclic de prochaine fois tu vois aux chiottes ça va fait il faut que tu t'entraînes à tenir mieux ta pisse à quel point je suis pété du casque en fait aujourd'hui ça va un peu mieux mais grâce à ces putains de gel hydroalcoolique je me sens aussi plus tranquille vraiment moi maintenant quand je vais aux chiottes dans le train je désinfecte tout le chiotte au gel hydroalcoolique et comme ça je peux enfin tranquillement mais sûrement j'espère me réhabituer et me guérir du coup je dis pas que cette anecdote est en deux peut-être même trois parties mais il ya plusieurs choses qui sont liées à cette anecdote que j'ai très envie d'abord d'aborder peut-être la semaine prochaine et la semaine d'après les histoires de toilettes m'ont mis dans des situations très inconfortables mais où au bout d'un moment t'accepte la gêne t'accepte la mort sociale t'accepte le regard des autres tu te dis moi j'en suis plus là là c'est un enjeu de survie pour moi maintenant et franchement pensez ce que vous voulez du coup je vous laisse là dessus et la semaine prochaine on abordera cette question philosophique probablement qui est comment concilier la peur de faire pipi dans les lieux publics et le syndrome du col véritable qui parfois te dit si dans dix minutes t'as pas un chiotte tu te chie dessus allez salut non l'urophilie c'est pas mon truc effectivement non je n'aime pas le pipi ni l'urinothérapie etc machin si demain on me dit voilà tu as deux possibilités de traitement soit c'est un truc giga hardcore tu vas perdre usage de tes pieds ou alors il faut que tu boives ton pipi et ben tant pis je marcherai mal